Et donc on était en train de comparer le type d'habitants, pour que je comprenne mieux dans cette première partie sur trois, de à quoi ressemblaient les gens que tu rencontres quand tu viens habiter ici, quels sont les militants ? Est-ce qu'il y a quand même une physionomie selon des quartiers ou c'est pas très perceptible tellement c'est neuf ? Parce qu'aujourd'hui, les habitants des Champs-Elysées, il y a un potager partagé, il y a la cité artisanale qui est devenue une friperie. C'est très différent des pyramides. A l'époque, ça se voit pas. — Non, à l'époque, ça se voit pas. À l'époque, la seule opposition qu'il y avait sur la ville, c'était le village, avec une population, je dirais, traditionnelle, plutôt un peu plus âgée, un peu plus petite bourgeoise, disons, et les quartiers neufs avec 25-35 ans homogènes. — Et en 77, combien il y a d'habitants ? — En 77, on devait avoir sur Évry un peu près de 1 000 habitants. — Et ce que tu décris, c'est que finalement, la prise de pouvoir va avec un changement social, parce que la baisse du Parti communiste, peut-être l'usure de Michel Bauchet... — Oui, qui a été élu depuis 47, donc depuis 30 ans. — Qui est quand même une figure très, très importante. C'est proche du pouvoir. Je veux dire, la loi... — La loi Bauchet qui réveillait, qui organisait les lignes nouvelles, avait été faite par lui. — Et alors ce que tu décris dans cette suite de page 104, c'est que de quelle façon Bauchet fabrique son action politique, c'est qu'il utilise par exemple un bulletin municipal, inexistant jusqu'en 71, qui devient trimestriel, complété à partir de 74 par le mensuel La Nouvelle, distribué dans les 5 communes de l'agglo. Alors j'ai l'impression qu'il y a un sous-entendu dans ta phrase. J'aimerais que tu l'éclaircisses. — La convivialité et la connaissance directe des gens sont une base de l'action politique, faute de pouvoir tenir une permanence assez longue. Là, je pense qu'il y a une petite pique. — M. Bauchet fait organiser par Épévry de multiples pots et manifestations de prestige qui permettent à la fois d'accueillir les nouveaux habitants d'un quartier et d'y repérer des leaders éventuels, puis de les fidéliser. Il y a deux autres piques, là, si je ne mets à l'égard. C'est qu'il fait payer par l'Épévry des pots pour faire sa campagne. — Ben, on était dans un monde très différent d'aujourd'hui. D'abord, les employés municipaux étaient relativement beaucoup moins nombreux et beaucoup moins compétents qu'ils ne le sont aujourd'hui. D'ailleurs, les moyens des mairies étaient très faibles. La mairie, à l'époque, jusqu'en 82, les mairies n'ont aucun pouvoir. Elles proposent des décisions, mais c'est le préfet qui les certifie et dit qu'on peut les appliquer. Donc je ne critique pas Baucher, c'était à l'époque. — Non, mais je ne vois pas un sous-entendu comme un usage de bien qui ne serait pas à lui. Je veux dire par là qu'il s'appuie sur les moyens d'État, les Pévry, alors que toi, qui es militant et qui veux prendre le pouvoir avec ton parti, n'a pas ces moyens-là. Donc on n'avait pas le choix, nous. — Tu vas aller voir des habitants porte-à-porte. — Il fallait qu'on se coule dans le terrain, oui. — Voilà, c'est ça. C'est moins du porte-à-porte qu'on était ensemble à l'école, on était ensemble aux fêtes de quartier qu'on organisait nous-mêmes, on était ensemble, etc. On faisait des choses ensemble. Et c'est en faisant les choses ensemble qu'on repérait ceux qui pouvaient être... — Et est-ce que sur ta première liste de 77, il y aura des gens qui viennent, qui ont ton âge, qui ne sont pas des militants PS directement, ou ils sont tous, d'une façon ou d'une autre, quand tu les repères, tu leur proposes d'entrer au PS ? — Oui, oui, c'est plutôt comme ça, oui. On avait des gens qui n'étaient pas inscrits au PS dans la première liste, mais c'est vrai que c'est aussi la période de construction complète du PS. C'est entre le congrès d'Épinay et la prise de pouvoir de 81, donc on recrute. Et ceux qui bougeaient, assez naturellement, ils venaient au PS. — Oui, ce qu'on peut rappeler peut-être, c'est que Mitterrand étant élu qu'en 81, cette vague de roses de 77 vous a donné de l'optimisme. — Oui, on a gagné un paquet de mairies en France. — Et vous avez pensé que l'élection de Mitterrand finissait par pouvoir être possible. — Oui, oui. Et en plus, ça nous a donné une expérience à notre génération, à ma génération. Ça nous a donné une expérience de la gestion de la chose publique qu'on n'avait pas. Jusqu'après... Jusque-là, tous les pouvoirs appartenaient au RPL et à la droite, probablement. — Et alors quel... Tu dis donc qu'il y a une opposition, tu le décris dans ton livre, en fait, entre les MJC, entre les maisons de quartier, entre Évry Animation ? Parce que chacun est finalement en contact direct avec les enfants, avec les habitants. Et donc fait de la politique, en fait. Faites du politique. — Faites du politique, oui. — C'est quand même la mission des maisons de quartier et des centres sociaux. — Ben oui. C'était une situation étonnante, d'ailleurs, parce que... Alors ça, c'était une décision nationale. Dans la création des villes nouvelles, il y avait eu l'idée de faciliter la création d'un tissu social local en donnant dès le départ les moyens d'animation du quartier. C'est-à-dire... Et donc il y avait ce qu'on appelait Évry Animation, qui était une association relevant directement du Premier ministre, avec une quarantaine de personnes. C'était très lourd, quoi. Avec des gens remarquables. Dans l'ensemble, des gens tout à fait remarquables. — Pierre Maz est dans cette... — Pierre Maz, oui. — Après ? — Oui, oui. Mais plus tard. Mais il était dans cette équipe. — Là, tu cites Marc Coulon, Jean Boirot. — Ah oui, Jean Boirot, qui a été un type exceptionnel, vraiment. — Il dispose des financements généreux d'Épévry du SCA, leur conception de l'animation. Et c'est ça que je voudrais que tu expliques un peu plus. Leur conception de l'animation est autant sociale que culturelle. — Oui. — Est-ce que tu peux nous redire ce que ça veut dire, ça ? Parce qu'aujourd'hui, ça a un sens très fort, l'articulation du social et du culturel. — Pour l'époque, c'était assez révolutionnaire. — Et de gauche. — Et de gauche, de fait. Et de gauche, de fait. — Il y aurait une articulation entre la culture et l'action sociale. — Ah oui, c'est eux qui ont... Enfin, c'est à partir... Je ne sais pas eux, mais c'est à partir de ce qu'ils ont fait que se sont créées la plupart des institutions culturelles de la ville. À l'école de musique, aux arts plastiques. — Ce qui est un héritage du communisme, ça, plus anciennement, historiquement. — Ah ben, historiquement, ici, le pôle de développement, c'était Corbeil. — Oui. Non, je vous l'ai dit, en nationalement, même le rapport socio-culturel, c'est en France... — C'était une... Oui, c'était très marqué chez les élus communistes. Mais c'était une tradition de la gauche, quoi. Les vieilles vies et les CFO faisaient pareil. — Tu crois pas qu'aujourd'hui, ça a un peu disparu, cette articulation culturelle ? Le culturel est devenu plus événementiel ? — Oui. Le culturel est devenu plus institutionnel. — Et aussi, il est au pire... Il veut une rentabilité sociale, c'est-à-dire il veut des chiffres d'efficacité sociale, en oubliant, c'est l'effet inverse, la proposition culturelle elle-même. — Je corrige, parce que c'est pas exactement comme ça. Là, par exemple, une institution extérieure, Evry Animation, venait proposer une offre culturelle et sociale à la ville. Une offre d'excellente qualité. Mais ce que les gens voulaient à l'époque, et c'est peut-être ça la vraie différence avec aujourd'hui, ce que les gens voulaient à l'époque, c'étaient créer leur propre animation sociale et culturelle. Et du coup, il y a eu, pas un heure politique, enfin, si, un heure de volonté politique. Les gens ont... Les gens, les habitants de la ville ont exigé de mener eux-mêmes. Et donc, ça nous a conduit à retirer la gestion des maisons de quartier et Evry Animation et à la confier aux associations d'habitants du quartier qui demandaient à prendre en main. On a fait ça aux pyramides, par exemple. — Et tu veux dire que ça serait plus le cas aujourd'hui, la prise en main par un... — Je crains que la demande soit plus vue. — Et plus consommériste. — Plus consommériste aujourd'hui. — Et en faisant ça, est-ce que tu t'opposes à l'épévrier ? — Je me suis un peu opposé à l'épévrier à ce moment-là. — Parce que tu leur retires de leur précaré ? — Oui. Et puis, c'était difficile, d'ailleurs. Moi-même, j'en souffrais. Parce qu'on s'est séparés de gens qui étaient des gens d'excellente qualité. Le problème, c'est qu'on ne pouvait pas les garder. En plus, on ne pouvait pas les garder pour une autre raison. C'est qu'ils étaient mieux payés que les animateurs recrutés par les maisons de quartier. — Oui. Mais tu parles d'une époque où la bascule depuis l'organisation de l'animation des quartiers socials et culturels par l'institution Épévry va vers de l'associatif local et donc des maisons de quartier associatives pas encore municipales. Ce qui arrivera, après toi, dans les années 2000... — À l'époque, il n'était pas question qu'elle soit municipale. Vraiment, les gens rejetaient la gestion et les réanimations. Ils auraient rejeté de la même façon une prise en main par la mairie. Ils voulaient gérer eux-mêmes. — Là, il y a peut-être un point commun avec aujourd'hui. — Oui. — Avec le fait que des gens ont sans doute envie de reprendre en main pour faire quoi. On sait pas. Mais de pas avoir une offre socioculturelle institutionnelle, en fait. Je dois dire que le projet des gens qui géraient leur maison de quartier au début était quelque part moins ambitieux que le projet des vraies animations. Sauf qu'ils le portaient eux-mêmes. Ce qui donne une dimension évidemment bien plus forte. — C'est ce qui fait le chapitre juste après. Tu appelles ça « les nouveaux habitants revendiquent ». — Oui. — C'est-à-dire que tu dis... La formule est intéressante. Le mode de production de la ville nouvelle, quartier par quartier, renforce la tendance à s'organiser localement sur le voisinage, d'autant que les maisons de quartier placées au centre de chaque quartier par Épévry tendent les bras à ceux qui veulent agir, en fait. Ça veut quand même dire qu'à l'échelle des vraies, on peut pas lire cette ville sans penser par zone. — Allez, au début, oui. — Mais encore aujourd'hui. — Encore aujourd'hui, ça se sent pas. — Au pyramide, la séparation avec Bois Sauvage, c'est... — Oui. La valsette, c'est une coupure... — Non, non. Bois Sauvage, c'est de l'autre côté du boulevard des Champs-Élysées. — Le boulevard des Champs-Élysées est également une coupure forte. Et puis le lycée, tout ça... — Est-ce que c'est parce que ça s'est fait par zone... — Oui. Le mode de construction, c'est des ZAC, au départ. La ville, c'est une série de ZAC. — Et donc la construction par ZAC fait que tout n'est pas construit en même temps et que donc les habitants n'arrivent pas en même temps ? — Non. Les ZAC sont faits l'une après l'autre. — Et c'est pas une explication d'une fragmentation encore aujourd'hui de par quartier ? — Si, ça continue de peser, oui. — Et étonnamment, parce que tu dois être encore au pouvoir quand les heures arrivent entre le canal et les pyramides. — Oui. — C'est une logique un peu américaine aussi, de se penser par quartier opposé. Mais objectivement, sans donner raison à ces pauvres mômes qui s'entretuent, il y a une différence entre guillemets historique. Elle est ridicule à l'échelle d'une ville. Mais entre des quartiers qui ne sont pas construits en même temps et qui ne sont pas peuplés en même temps ? — Oh, c'est pas le fait qu'ils ne soient pas peuplés en même temps. En facile. Oh, je sais pas. Non, c'est pas le fait qu'ils ne soient pas peuplés en même temps. — Le canal est peuplé un peu plus tard que les pyramides. Mais je crois surtout que c'est le même genre de population. — Tu veux dire... — Et c'est ça qui facilite les affrontements. — C'est pas des populations différentes qui s'affrontent. C'est les mêmes. — Du même âge et du... — Même âge, mêmes origines, même... — Et ça, c'est aussi... On l'a abordé un peu. Si je vais pas m'éterniser. C'est que les difficultés sociales des deux crises pétrolières, on va dire ça comme ça, appauvrient la ville nouvelle. — Ah ça, ça a été terrible. — En même temps, tu me l'as décrit la fois précédente. C'est le moment où tu deviens député et ministre en même temps. Donc t'es moins sur le terrain. C'est en 2000. — Non. Quand j'étais... Le ministère m'a un peu éloigné. Mais comme ça a duré un an à un an, ça a pas été très très long. — Mais député avant ? — Député, ça, je l'ai été pratiquement tout le temps pendant que j'étais maire. — J'ai cru comprendre que c'était ton activité de député maire président d'Aglo qui faisait qu'à un moment donné, tu m'avais dit que tu étais moins sur le terrain et que, simultanément, la France se durcissait. — Il y a eu un moment où... Alors heureusement que j'étais jeune, sinon j'aurais pas tenu le coup, mais où j'ai été député maire et président du groupe socialiste au Conseil régional, c'est-à-dire leader de l'opposition à la région. Là, franchement, à 90 heures par semaine, je sais pas face. — C'est quelles années ? — Mais de 81 à 86. — D'accord. Et l'appauvrissement dont tu parles là et qu'on ressent, c'est à la fin des années 80 ? — C'est à la fin des années 80. C'est la conséquence de la crise de 74-75. Mais ça a mis, comme toujours, un moment à se traduire. Je dis quelque part, je reprends la formule, que la ville nouvelle a été conçue pendant les Trente Glorieuses, c'est-à-dire pendant l'époque où ça... — Et réalisée pendant la crise. — Et réalisée pendant la crise. Je prends un exemple typique. — Du coup, avec la crise, on a fait plus d'HLM que d'accession. Parce qu'il n'y avait pas de clients pour acheter. Donc pour continuer à produire, on a fait un peu plus d'HLM. Et dans les HLM locatives, il y a 20% des attributions qui reviennent à la commune. En gros, 20% aux préfets. Et le reste est à la disposition de la société d'HLM, qui vend ça en général aux entreprises. C'est ce qu'on appelle le 1% salarial. Donc elle vend aux entreprises. Et par exemple, à un moment typique, la deuxième partie des pyramides, ça correspond à la rue de Sexe à peu près, on a construit d'un seul coup un paquet d'HLM. Et la société d'HLM avait absolument besoin de placer tous ses logements. Elle trouvait pas d'entreprise. Elle a tout vendu à la ville de Paris, qui a acheté à la place des entreprises et qui a recasé là les gens qui étaient chassés du secteur de la gare de Lyon en plein réaménagement à ce moment-là et qui a ramené ici près de 1 000 personnes. Alors là, carrément des gens pauvres. Donc ça, c'est typiquement la crise. Et ça a pesé lourd sur l'avenir des pyramides. Parce que ça a déstabilisé l'équilibre qui subsistait encore un peu à ce moment-là. C'est l'obligation de peuplement pour les villes nouvelles qui impose de remplir. On était obligé de construire. C'est pas seulement ce qu'on se disait tout à l'heure, l'offre pavillonnaire ou collective. C'est qu'il faut continuer. C'était le rythme de construction. Qui était impossible à freiner. Qui était impossible à freiner parce que si on freinait, on faisait faillite. Si tu veux, on était un peu comme un vélo lancé à bonne vitesse. Si tu l'arrêtes, il tombe. On était endettés à mort. Et l'État nous accordait deux années de délai avant de commencer à rembourser. Mais au bout de deux ans, il fallait qu'on rembourse. Et pour rembourser, il fallait qu'il y ait des gens et des entreprises qui arrivent. Donc qu'on construise. Je te remercie. Je te remercie.